Un discours à la fois tant attendu et décrié. Pour Barack Obama, Benjamin Netanyahou n'a rien proposé de concret devant le Congrès américain. Sur le problème principal qui est de savoir comment empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui les rendrait beaucoup plus dangereux et leur offrirait une bien plus grande latitude d'action dans la région, le Premier ministre n'a présenté aucune alternative viable. Le Premier ministre israélien, lui, se défend de cette accusation. Il dit avoir apporté une solution pratique en trois points. Premièrement, l'extension sur plusieurs années du seuil nucléaire de l'Iran, c'est-à-dire une prolongation du temps nécessaire pour produire l'uranium destiné à la fabrication d'une bombe si l'Iran ne respecte pas les termes de l'accord. Ensuite, il demande à Téhéran de cesser de menacer ses voisins et de financer le terrorisme. Et troisièmement, de ne plus menacer l'existence de l'État d'Israël. Pour les élus démocrates, le discours de Benyamin Netanyahou était tout simplement un théâtre politique du côté des républicains qui ont offert une standing ovation au leader du Likoud, la vie et tout autre. C'est un grand jour pour l'Amérique, c'est un grand jour pour Israël. Très franchement, c'est un grand jour pour le monde libre. Vous savez, on a l'opportunité d'écouter celui qui, je pense, est l'un des plus grands leaders actuels. Il ne vient pas ici pour parler d'Israël. Il n'est ni question d'Israël ni des États-Unis. Il est avant tout question de la menace à laquelle le monde libre doit faire face, l'islamisme radical et particulièrement celui qui vient d'Iran. L'Iran a vivement réagi à la locution du Premier ministre. Pour le ministère des Affaires étrangères, Benyamin Netanyahou est tout simplement un menteur. La répétition des mensonges est le thème récurrent de son discours. Par conséquent, il ne faut pas s'inquiéter et ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas la première fois. Ce sont des accusations récurrentes de ce régime. Leur hostilité envers l'Iran a toujours été évidente au cours des dernières décennies. Mercredi soir, le secrétaire d'État américain a commenté les propos de Benyamin Netanyahou. Une reddition de l'Iran n'est pas une alternative à un accord, a déclaré John Kerry. Les négociations sur le nucléaire se sont donc poursuivies à montreux. Il y a encore des défis difficiles à régler pour parvenir à un accord, a déclaré un responsable américain. De nouvelles échéances diplomatiques ont été fixées. John Kerry va rencontrer samedi ses homologues britanniques, français et allemands. Les prochains entretiens bilatéraux entre américains et iraniens auront lieu le 15 mars, probablement à Genève.